Donc Jérôme est chargé de mission auprès du ministère pour le référentiel des docteurs et va nous faire un exposé sur ce thème-là. Donc je crois que c'est en premier. Oui, je vais essayer de répondre à la commande. Et la tâche qui m'est impartie est très dure parce qu'on est vendredi après-midi, c'est la dernière intervention de la journée. Et c'est juste au moment de l'assoupissement post-prandial et de fin de semaine en plus. Donc j'ai tous les atouts, je suis tranquille, je ne peux que rater mon intervention. Et je sais que je ne vais pas pouvoir vous garder réveillé bien longtemps. En plus, je suis bavard, ce qui est la pire des choses. Donc je reviens à la commande qui m'a été faite. Bon, il y a eu des variations. Mais la commande qui m'a été faite par la DSI et qui apparaît dans la dernière version du programme, c'est les enjeux du numérique documentaire passent par le lien entre les établissements d'enseignement supérieur, les bibliothèques et les opérateurs nationaux. Dans ce contexte, comment conduire des projets d'urbanisation à même de porter les enjeux nationaux et répondre aux problématiques locales avec une multiplicité d'acteurs et une hétérogénéité propre à chaque site ? Tout est dit. Comment y arriver ? Est-ce que la mission est possible ? Il y a les powerpoints, mais il est probable que je m'écarte beaucoup des quelques powerpoints que j'ai remaniées à la lueur des différentes interventions de ce matin, d'hier, etc. Mais pour essayer de vous donner un point de vue, un point de vue d'un ancien directeur de bibliothèques universitaires, d'un ancien membre très actif du consortium Couperin, d'un ancien, mais plus récemment, directeur de la BESSE. D'ailleurs, vous avez vu David Émonin qui est dans la salle et qui prend ma succession. et d'un présent tout nouveau chargé d'un projet de mise en place d'un annuaire des docteurs et des chercheurs et qui réunit un certain nombre d'éléments de ces problématiques. Tout a été dit ce matin. Donc, que me reste-t-il à dire ? On a parlé des enjeux, des métadonnées et des référentiels. Et on se trouve déjà face à une première contradiction. Exposer les données, donc les laisser à la libre disposition de tous les opérateurs, de tous les acteurs, publics et privés, au risque de les voir captés par des opérateurs privés, qui risquent, on l'a dit également, de nous les revendre et de les revendre bien cher, tout comme les articles et la production scientifique, et qui risquent en plus, c'est du win-win, c'est pas du win-win, c'est du double-win, de les recevoir enrichis par le secteur public lui-même. Et donc, on livre ça, on l'expose, donc il est réutilisable par tous. C'est la mission même d'Etat Lab. Et on se retrouve, disons, un petit peu coincé aux entournures. Et on l'a vu aussi, différentes reprises, on n'est pas les seuls à être dans cette situation. Les données météorologiques, les données géographiques, les modèles économiques de commercialisation, mais on sait que ce sont l'exposition et l'ouverture des données, sont un vecteur de compétition au niveau international, et sont un vecteur de progrès de la connaissance d'une façon générale. Donc, il faut être capable d'assumer le fait que l'on va exposer de plus en plus de données, et que ces données risquent d'être, d'une façon ou d'une autre, revendues à toute une série d'utilisateurs. Si on n'assume pas cet élément de l'économie, d'ores et déjà, si on ne l'assume pas résolument, on est à côté de quelque chose. Donc, on discute beaucoup de modèles économiques, etc. Par construction, maintenant on s'oriente, on va parler aussi de web sémantique, on s'oriente vers le web sémantique, on s'oriente pour qu'il y ait web sémantique, il faut que les données soient ouvertes et interopérables entre elles. Si elles ne sont pas disponibles, on ne peut pas faire travailler du web sémantique dessus, et le projet ISTETS est parti de ce constat. Il fallait que l'on rachète les droits d'utiliser tout ce corpus scientifique pour pouvoir travailler sur l'ensemble des données de full text, mettre des ontologies, faire de l'ingénierie linguistique, inventer toute une série de services qui n'existent pas encore, pour la condition de base, c'était de disposer de tous ces éléments. Et les éditeurs ne sont pas tous contre ceux qui sont capables de faire quelque chose, d'ouvrir des parties de leur corpus, mais le corpus, même s'il est large, des publications d'Elsevier, ou de Springer, ou de Nature, ou autres, n'a pas de sens en soi. Parce que moi, ce que je cherche, c'est en physique nucléaire, en sociologie, je cherche des éléments qui proviennent, d'ailleurs, en linguistique, en ce que l'on voudra, en santé, et je vais prendre des éléments qui se trouvent dans des revues de tel et tel éditeur, le critère de définition d'un corpus lié à qui a édité n'est pas pertinent, et même le critère disciplinaire n'est pas très pertinent non plus. Donc, travailler sur l'ensemble de ces éléments, les mettre sur une base, pour que tout le monde puisse développer des services, inventer des choses, que ce soit d'ailleurs des acteurs publics ou des acteurs privés, d'ailleurs, c'est pas ça le problème. Il faut que ces données, ces métadonnées de publication, et si possible, parce que les métadonnées de publication sont par nature quelque chose qui est public. Il n'y a pas de copyright, normalement, sur ces choses-là. Le full text, lui, il est fermé. Exposer ce full text, ce n'est pas suffisant, c'est aussi l'associer avec toute une série d'autres choses. Ça peut être des données météorologiques, des données de la recherche, des données que l'on trouve par ailleurs, et un chercheur, quand il va faire son job, quand il va... On disait qu'avec les données ISTEX, pour donner un exemple, si l'ingénierie que l'on est en train de développer avec ISTEX avait été présente pour les publications scientifiques au moment de la vache folle, on aurait gagné 18 mois dans la détection de ce signal faible. Ça, c'est pour vous donner une idée de ce qui peut être fait avec des métadonnées, des métadonnées structurées, adossées à des référentiels, adossées à des ontologies. Donc, exposer les données en termes de modèle économique, ça me paraît important de considérer qu'on doit les exposer au risque de les voir réutiliser à des fins commerciales. Ce n'est pas gênant. Au contraire, j'aurais tendance à dire que c'est le prix à payer pour que les acteurs économiques, donc à finalité commerciale, certains, se reposent et s'orientent vers un modèle économique basé sur des services à valeur ajoutée et non pas sur la captation des données. Tous les mécanismes que l'on voit, tous les effets plateformes dont parlait Christophe Perales ce matin, sont des mécanismes dans lesquels les données, les métadonnées et les données sont encapsulées dans les plateformes. Elles ne sont pas de libre parcours et la machine est grippée, c'est-à-dire que ceux qui ont une taille critique en termes de données encapsulées deviennent incontournables et ne permettent pas la libre circulation et la libre construction du savoir. Donc il y a des enjeux par derrière qui sont des enjeux considérables d'un point de vue même de la philosophie de nos métiers qui sont contribués à la constitution de savoir et à bâtir la connaissance et sa transmission. Donc, au-delà de tous ces éléments, il faut noter qu'il y a des éléments quand même de philosophie profonde qui sont sous-jacents à ces problématiques d'ouverture des données à défaut des contenus en full test parce qu'il y a forcément des données propriétaires, il y a forcément des données confidentielles. Par exemple, il y a des données publiques qui doivent rester confidentielles. Si je travaille sur des espèces protégées et leur circulation, la circulation des rhizones et nos serons, je ne vais pas favoriser les prédateurs et les gens qui chassent les rhinocéros pour commercialiser la corne de rhinocéros en leur donnant en temps réel la localisation de chacun d'entre eux. Évidemment, en données archéologiques, dans le domaine de la santé, il y a des tas de données qui ne seront pas forcément ouvertes. Mais le principe général de cette ouverture et de cette libre réutilisation, l'enjeu majeur, c'est de dire si j'atteins une taille critique avec les données météo, avec les données astronomiques, avec les données de la recherche, si j'atteins une taille critique en termes de fournisseurs, les acteurs économiques vont baser leur modèle économique sur du service et non pas sur de la captation. Et il faut, on ne peut pas prétendre offrir tout, mais il faut être un acteur suffisamment important sur le marché général de l'économie de l'information pour pouvoir être suffisamment incontournable pour que le modèle reste un modèle basé sur le service et non pas sur la captation des données. Si j'avais un message et si je devais m'arrêter là, je serais déjà content si ce message est passé. Vous pouvez dormir, mais je peux aussi continuer un petit peu. Partager les mêmes référentiels. Alors, je reprends quelques éléments, l'un à propos des SGBM. Il ne faut pas, même qu'il y ait duplication, mais vraiment une intégration tant au niveau local que national des données. Autre référence, autre citation de ce matin, le management des données doit être distinct du management des systèmes d'information. Alors là, entre les deux, j'entends déjà une légère discordance. Le RNSR devient un véritable référentiel. L'outil scanner permet, à partir de ces éléments, de regrouper une grande masse de données. Alain Abekassis. Là, j'insiste, il y a des petites choses, des petites subtilités entre ces différentes citations. Le RNSR, jusqu'à présent, ce n'était pas un référentiel. C'était un annuaire plus ou moins à jour, plus ou moins structuré, et en tout cas, qui n'était pas équipé informatiquement pour devenir un référentiel. S'il devient un véritable référentiel, on est ravi, on va pouvoir s'en servir, on est très content, mais il va falloir repenser un certain nombre d'éléments. Par exemple, moi, dans mon système d'information, je vais accoler à une personne, à un employé, son affiliation à un laboratoire. Pour avoir dirigé une unité mix de service, je sais que mon unité mix de service a fonctionné pendant 8 mois avant de recevoir l'arrêté qui faisait qu'il pouvait rentrer dans le RNSR. Pendant 6-8 mois, j'existais, j'avais même des comités qui s'étaient réunis, etc., un budget, mais je ne pouvais pas exister aux yeux du RNSR parce que l'arrêté n'avait pas eu lieu. Donc, les bibliothécaires connaissent ce genre de choses. Il faut des statuts différents pour dire que la structure existe, mais elle n'est pas encore finalisée par un arrêté. Mais il ne faut pas qu'elle soit absente du référentiel pour autant. Vous connaissez tout ce genre de choses. J'ai entendu aussi qu'il n'y a pas d'interbariabilité entre les SI des établissements et si le SI de la DRH alors qu'est-ce que il a besoin de disposer d'un trinôme DGS, DSI, manager de données. Ça, ça me paraît aussi important. Je ne sais pas, je pourrais reposer la question à Olivier Chouraud. On connaît dans les établissements les DGS, on connaît les DSI, mais qui sont les managers de données ? Où sont-ils et y a-t-il un opérateur sur le management des données ? Et de quelles données ? Y en a-t-il un ? Y en a-t-il plusieurs ? Comment structurons-nous cela ? Mais il me paraît crucial. Vous l'avez entendu un tout petit peu dans ce que j'ai dit en introduction. Je suis persuadé que les données et les métadonnées sont à dissocier des systèmes d'information. Ça, je pense que c'est indiscutable et je vais revenir sur ces problématiques. Donc, on doit sortir des corporatismes. Chacun voulait gérer son système de A à Z, mais nous ne sommes pas encore arrivés à maturité en matière d'organisation et de gestion. Jean-Pierre Finance. C'est exactement ça. On est à ce moment de l'histoire dans lequel on sait bien et tout le monde est d'accord. Tout le monde dit il ne faut pas... J'ai un comité SI de l'ESR. On entend toujours il faut qu'on partage les référentiels. On entend aussi beaucoup cette boutade je suis d'accord pour qu'on partage les référentiels à condition que ce soit mon référentiel que l'on partage. Parce que si on partage mon référentiel, je suis bon et je n'ai pas tout le travail de ré-ingénierie à faire. Mais partager le référentiel encore faudrait-il mais je suis déjà en avance de quelques slides sur le fait que mon système d'information doit être mûr pour le faire. Et on ne peut pas imaginer on a une logique qui est une logique en termes de gestion des systèmes d'information qui est une logique par nature sans tripète. Tout doit arriver à un seul point. l'internet c'est à un moment donné des serveurs de nom de domaine qui ne sont qu'à un seul endroit et non après duplicable mais il y a un point clé à un moment donné. On est rentré dans une ère de l'informatique une nouvelle ère on est en train de rentrer dans une nouvelle ère de l'informatique où on est dans le réparti à nouveau. On est dans une ère informatique où il faut faire son deuil d'un référentiel unique pour travailler sur les problématiques de synchronisation d'articulation entre les référentiels de mise en cohérence de cette articulation et d'une certaine façon de travailler sur une certaine logique floue. Ça, ça me fait penser à un autre élément excusez-moi je m'éloigne des d'appos mais je lisais un livre sur la de neurologie et sur les mécanismes de conscience du cerveau et on dit l'architecture du cerveau elle est faite de telle façon que toutes les synapses ne sont pas reliées tous les neurones ne sont pas reliés entre eux par une synapse parce que ça c'est le monde idéal c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui où on est à l'ère à la préhistoire de l'informatique et des systèmes d'information si vous me passez cette impertinence on est encore dans un système où justement un seul référentiel est possible ou on imagine qu'un seul référentiel est possible si on voulait par analogie ce que disait le Ganatia sur le cerveau c'était de dire si je voulais relier tous les mes neurones entre eux à travers un réseau de synapses et bien mon cerveau il ferait deux kilomètres de large de diamètre ce qui pose un certain nombre de problèmes de performance donc qu'est-ce qui se passe il y a des informations qui sont regroupées reconstituées et la conscience elle-même est une conscience floue c'est-à-dire que la base totalement exacte il faut aussi à un moment donné se dire je vais en faire d'une certaine façon mon deuil mais je vais avoir des référentiels qui fonctionnent qui fédèrent et qui vont travailler sur des systèmes de synchronisation qui vont pallier les déficiences d'un système unique voilà en gros moi ce qui n'étant pas informaticien ce que j'ai pu comprendre des différentes logiques qui se sont en train de se mettre en place et des différentes lectures que j'ai pu effectuer il convient de savoir où est la donnée je reviens au slide où est la donnée maître la donnée maîtresse c'était un intervenant dans la salle et la donnée maîtresse j'aurais tendance à dire il y en a plusieurs il va falloir les faire cohabiter il faut faire avec l'existant ça je suis d'accord et tenter de garder la maîtrise ça c'est de nouveau Alain avec Assis et oui je suis tout à fait d'accord nous devons faire avec l'existant et cet existant sera d'avoir plusieurs référentiels et de raisonner en termes de et ces problématiques on les retrouve partout nous dans le métier des bibliothèques dans les problématiques de SGBM on travaille sur les référentiels sur IDRF sur les référentiels d'OCLC sur d'autres référentiels ces problématiques de métadonnées de structuration et de liens entre les différents objets on les retrouve et tout le monde est là à se tourner autour en se disant il y a quelque chose qui ne va pas dans notre monde parce que on doit passer un cap le système le système d'aujourd'hui n'est plus possible et le système de demain on ne sait pas encore lequel il est et ça on le retrouve partout on le retrouve chez vous dans votre communauté on le retrouve dans la communauté des bibliothécaires et à chaque fois que l'on parle avec différentes personnes on retrouve ces mêmes problématiques la maturité des SI et changement de version majeure ne sont pas synchrones même dans le cas où on pensait travailler sur un référentiel unique encore faut-il que votre système le permette nous on a vu on envisage ABES BNF de travailler ensemble sur la problématique d'un référentiel national d'autorité commun pour les personnes notamment et pour les personnes morales donc les établissements le RNSR dans ce cas serait une espèce de sous-ensemble d'un référentiel national des personnes morales d'un référentiel national d'autorité au début on dit on va au youplaboum on va travailler comme avant et on va créer un référentiel national d'autorité et chacun va apporter sa sphère dans son bagage la BES va apporter la sphère enseignement supérieur recherche la BNF va rapporter les services du premier ministre l'a dit là pour le répertoire des administrations va rapporter ce qui est dans la sphère des archives des archives nationales des archives départementales nous allons apporter etc les sphères biblio que l'on partage etc et à un moment donné on s'est dit non on va peut-être faire on va peut-être faire des forges communes mais on on s'aperçoit bien que à un moment ou un autre je vais pas pouvoir mettre tout le monde d'accord entre la DILA entre les archives nationales entre les référentiels qui traitent d'archéologie etc non je vais pas pouvoir faire un référentiel commun je vais pouvoir articuler des référentiels et avoir quelques éléments quelques éléments noyaux qui vont travailler à la synchronisation et qui vont devenir des agrégateurs de référentiels multiples de références mais la synchronisation en temps réel fonctionnel universelle wait and see we have to wait a lot probably du côté des bibliothèques on a pas mal travaillé sur ces questions et je vais je vous assommer de quelques quelques initiatives qui travaillent toutes dans ce genre de problématiques VIAF VIAF est un projet d'OCLC une multinationale des bibliothèques une société commerciale à but non lucratif c'est à dire tous les bénéfices sont réinjectés c'est une espèce de coopérative à la mode américaine et qui a construit quelque chose qui permet d'articuler les référentiels entre eux de les articuler c'est à dire on fait appel au travers d'IDRF et si on veut joindre avec IDRF d'autres référentiels les référentiels par exemple de la bibliothèque nationale qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre VIAF la technologie VIAF pour faire les alignements et pour matcher un certain nombre d'éléments il y a aussi une initiative ORCID au début on n'a pas très bien compris ce que c'était ORCID c'est Research ID c'est une organisation pour mettre les bibliographies identifier les chercheurs avec un identifiant unique et y associer leur bibliographie l'ABES a écrit un protocole d'accord avec un memorandum of understanding avec ORCID pour essayer de travailler ensemble s'observer voir quels sont les modèles de coopération comment on peut échanger des données sachant que les données si on agrège les données ORCID base internationale avec une autre base internationale qui est la base ABES plus la base de la BNF on peut faire des choses assez intéressantes et là il y a d'autres initiatives on n'a pas été les seuls à parler avec ORCID au niveau national on a vu aussi on a creusé un petit peu parce qu'on se demandait un peu ce que c'est ORCID la gouvernance d'ORCID c'est quelque chose dans lequel il y a les éditeurs commerciaux mais il y a aussi beaucoup d'universités de bibliothèques universitaires du monde entier donc on s'est dit c'est intéressant on peut y aller et on peut participer à la gouvernance et en pesant sur la gouvernance on peut poser sur les données et il y a une initiative il y a un doodle récent pour réunir un certain nombre d'acteurs pour travailler organismes de recherche universités etc. pour voir comment on peut y aller ensemble pour peser sur la gouvernance peser sur nos problématiques et avoir une cohérence pour savoir si nous adoptons comme un outil une étape une forme de liaison entre l'international et le national un outil qui est collaboratif et qui est moins propriétaire que les réseaux les réseaux sociaux de la recherche de type Academia ResearchGate et autres de ce type il y a aussi donc RNSR je ne vais pas en reparler mais j'y crois beaucoup il y a aussi l'initiative Conditor dont on a parlé à de multiples reprises et qui a été qui a commencé à avoir du financement et là aussi c'est très intéressant parce que c'est mettre tous les laboratoires et universités d'accord pour réunir leurs données sur leurs auteurs et sur les affiliations et sur les publis et au fur et à mesure où on fait tourner le dispositif il devient de plus en plus pertinent et de plus en plus exact c'est à dire que votre référentiel en le partageant avec d'autres en le faisant tourner sur des méta référentiels si vous me passez l'expression il va s'améliorer en termes de qualité là où vous avez votre prof votre chercheur sur lequel vous avez deux publications du GUS et bien si vous le faites tourner avec les autres vous allez améliorer vous allez détecter des affiliations que vous n'aviez pas repérées vous allez détecter des publications que vous n'aviez pas repérées et donc vous allez améliorer non seulement les référentiels des autres par votre contribution et les contributions des autres vont vous le rendre au décuple ou au centuple donc cette technologie ces modes de fonctionnement et avec toutes les problématiques que je ne veux pas ignorer de l'articulation entre votre système local et le système global sont des problématiques au coeur de nos problématiques actuelles c'est bien parce que là je parle en théorie et en théorie tout va bien après au moment de la pratique je sais bien que c'est beaucoup plus compliqué mais là je vous dis quand même aussi on n'est pas simplement dans la théorie des dispositifs comme VIAF des dispositifs comme Orchide des dispositifs je pourrais en citer bien d'autres ISNIS je n'en ai pas parlé c'est un identifiant international des auteurs tous ces dispositifs peuvent travailler ensemble et améliorer les ressources pédagogiques le référencier enfin le système de gestion des ressources pédagogiques de l'ESR veut se reposer sur ISNIS donc la gestion des référentiels je vous l'ai dit et j'espère je pense qu'on est au clair je prêche des convaincus est au coeur du système les métadonnées d'autorité sont au coeur de ce système parce que alors là on a un autre terme le terme d'autorité c'est il y a une appellation de référence et il y a des appellations qui sont des appellations dérivées de cette appellation CNRS c'est un acronyme qui est raccroché à Centre National de Recherche Scientifique etc. l'autorité c'est ça vous avez l'élément de référence et vous avez les renvois et vous avez ensuite toute la technologie du web sémantique avec les modèles donc vous avez des objets et vous avez des fonctions qui lient les objets et plus vous faites dans la dentelle plus vous arrivez à de la qualité c'est à dire Jérôme Calfon c'est Calfon dont le prénom est Jérôme et qui a été directeur et ainsi de suite et donc il y a une entité qui abaisse et je fais toute une série de liens à travers des triplés entre ces différentes informations mais à un moment donné là aussi c'est pareil c'est à dire si ma tête si je relis toutes les synapses entre elles je ne passe pas ni par la porte ni par Lyon ni par nulle part parce qu'elle devient très trop grosse on revient à la même chose à un moment donné je dois simplifier un certain nombre de liens entre les objets parce qu'ils deviennent trop gros ils ne sont pas maîtrisables et donc en fonction de ce que je travaille et ce que je traite il faut quelle que soit la capacité et la force du big data il faut à un moment donné que je rassemble un certain nombre d'informations que je les simplifie pour pouvoir les travailler avec d'autres les technologies du web semantics sont en train de révolutionner le paysage et doivent nous obliger à repenser notre propre organisation notre propre manière de penser un exemple c'est le projet national d'autorité je vous en ai parlé vous voyez je suis un idem en ce qui concerne quand on dit tort je ne reviens pas là-dessus quelques mots sur un annuaire des chercheurs et juste quelques mots parce qu'on en est au début pour simplifier la mission qui m'a été confie il a une double vocation l'insertion professionnelle des docteurs pour faciliter leur insertion professionnelle des dossiers si on en a besoin favoriser la constitution de réseaux d'anciens élèves et là aussi c'est toute une problématique importante parce que dans les écoles d'insignants c'est des écoles les écoles doctorales c'est des bureaux plutôt et donc créer des identités collectives est plus compliqué et d'autre part quand il y a des initiatives de ce type ce que l'on observe souvent c'est qu'il y a une montée avec des initiatives d'un réseau d'anciens de docteurs de telle ou telle discipline de telle aire géographique de tel... etc. et le soufflet tend à retomber quand il n'est pas alimenté et l'effort pour rentrer est très important parce que justement je n'ai pas un socle sur lequel m'appuyer un socle d'outils si nous pouvions offrir un socle d'outils à travers un référentiel des docteurs justement de leur publication de ces autres initiatives alors dans chacun des établissements il est plus facile d'offrir des outils pour que si je l'ai en plus si j'arrive à avoir des systèmes d'adresse plus ou moins un jour parce qu'à travers Canditor à travers ces technologies je peux bénéficier de mise à jour d'adresse même si par ailleurs on envisage de créer une adresse pérenne une adresse mail pérenne je peux retrouver les adresses actives de tel ou tel docteur de tel ou tel chercheur qu'on a un petit peu perdu et qui permet justement de reconstituer des réseaux de s'appuyer sur ces réseaux là on parle des docteurs mais ça peut être aussi d'autres je suis je suis en train de faire la tournée des popotes je commence la tournée des popotes parce que j'ai quitté la direction de la baisse il y a dix jours il y a douze jours donc pour pour travailler véritablement sur ces sur ces questions j'ai vu j'ai parlé avec les gens d'Adoum pas encore sur Amethis pas encore avec avec d'autres mais il s'agit effectivement de de faire l'inventaire des initiatives de voir aussi quels sont les besoins que l'on peut satisfaire au travers d'outils pour lesquels on a des socles tous les docteurs enfin très grande partie des docteurs il y a des redondances mais on a par exemple la baisse c'est pour ça que la baisse a été aussi retenue pour ce genre de choses la baisse a un référentiel des docteurs assez exhaustif toutes les thèses soutenues depuis 25 ans en France il y a un identifiant pérenne il est dans IDRF il existe déjà on peut créer à partir de ça on a le socle pour la constitution d'un compte le problème c'est comment travailler la redondance avec des systèmes comme Adoum la liaison entre le système Adoum et le système de la baisse c'est réalisé maintenant Adoum travaille sur la base d'IDRF elle ne travaille plus sur sa propre base donc là en l'occurrence on est sur une architecture mais je ne dis pas qu'on a le monopole on est sur une architecture dans laquelle on s'adosse un système d'information locale s'adosse à un système un référentiel partagé c'est une des techniques il faut la favoriser c'est bien quand on peut c'est très bien faisons-le quand on ne peut pas travaillons sur la synchronisation donc là en l'occurrence vous parliez d'Adoum en l'occurrence il y a des amorces d'initiatives il y a des alignements d'IDRF avec 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 Percé là c'est les publications des chercheurs là aussi il y a quelque chose un alignement de référentiel on disait bon dans la sphère entre AL la baisse etc il y a quand même des choses à faire et à défaut d'avoir parce que nos systèmes d'information ne le permettent pas forcément à défaut d'avoir des systèmes partagés parce que là se pose la question de la gouvernance c'est à dire qu'Adoum quand il décide de passer sur le référentiel IDRF il prend un risque c'est que si IDRF ne marche pas et bien ils sont en carafe alors bon c'est une carafe c'est un risque c'est un risque léger parce qu'ils ont les informations et la seule information qu'ils n'auraient pas c'est le numéro IDRF de telle ou telle personne ça ne fait pas faire s'écrouler le monde on peut faire des synchronisations a posteriori des choses comme ça mais il faut quand même compter avec ce type de technologie tous les gestionnaires de systèmes d'information ne sont pas mûrs et les systèmes d'information ne seront pas mûrs en même temps pour se synchroniser un système extérieur et si ce système extérieur existe encore faut-il que j'ai des garanties en termes de gouvernance de financement de pérennité etc pour que je décide d'accepter de m'adosser un référentiel extérieur plutôt que de maintenir le mien propre d'où les problématiques de synchronisation d'autant que il est possible que je n'ai pas à m'adosser à un référentiel mais à plusieurs référentiels je suis tout à fait preneur et c'était une des choses de mon intervention c'était de vous dire ben voilà je vais m'occuper de cette question j'ai un certain nombre d'éléments parce que dans ma lettre de mission il y a une note d'étape que je vais rendre dans les prochains jours pour dire la faisabilité et quand on voit ADOOM quand on voit IDREF on peut déjà faire la preuve qu'il y a des choses qui sont faisables et qui existent on a des techniques qui existent et donc après c'est d'organiser les choses pour travailler à un prototype et travailler aux conditions fonctionnelles d'une réalisation avec une montée en charge par étape on peut travailler sur les docteurs des trois dernières années et ensuite aller vers l'arrière et continuer vers l'avant by the way j'en profite pour vous dire que combien ? 5 minutes ? oula ! bon je vais passer parce que j'ai bon j'ai pas du tout parlé de SGBM référentiel des chercheurs disposé d'un outil fiable qui permet d'éviter les redondances dans la saisie de la multiplicité des formulaires et là c'est une autre une autre commande il y a eu déjà des commentaires là-dessus il y a aussi beaucoup de choses à faire de ce côté-là mais comme je vous l'ai dit un certain nombre de techniques autour d'Orchid d'IDRF de Canditor etc. permettent de dire on a des éléments qui commencent à être opérationnels de synchronisation d'association des référentiels à travers des technologies qui n'étaient pas disponibles auparavant ces technologies de synchronisation d'agrégation de contenu et d'amélioration du contenu de chacun ce sont des techniques qui arrivent aujourd'hui à maturité donc j'ai des raisons d'être optimiste sur cette réalisation alors après j'en viens à la troisième partie de mon intervention sur et alors là je vais balayer à toute vitesse sur l'attente des établissements vis-à-vis de la baisse sur les problématiques de mutualisation parce que si je reviens à la commande initiale ça va vite c'était sur comment conduire des projets donc d'urbanisation je vous ai dit je vous en ai donné quelques pistes par rapport aux problématiques locales à la multiplicité d'acteurs et à l'hétérogénéité donc sur la feuille de route de la baisse ce sont des choses sur lesquelles il y a une grande sensibilité pour aussi on a parlé on s'est moqué de temps en temps du bibliothécaire old-fashioned c'est vrai qu'une partie du métier des bibliothécaires est tournée autour du catalogue et que sont centrés autour du métier du catalogue les interlocuteurs habituels de la baisse et en même temps la mission de la baisse c'est de les faire passer à autre chose récupérer la donnée plutôt que de la saisir éviter les doubles saisies ce qui était déjà la mission de la baisse en 96 donc cette mission titanique comme le disait Jean-Pierre Finance elle doit continuer d'exister elle reste légitime contribuer à de nouvelles formes de mutualisation participer à la mise en cohérence du paysage de l'ISD vous en avez eu quelques éléments pour résumer pour la faire courte je vous dirais ce qui change c'est que nous allons passer du livre à l'article et au titre de la revue du titre à l'article à l'article de la revue avec tous les auteurs donc il y a un changement d'un facteur de plusieurs milliers entre la base telle qu'elle existe aujourd'hui et la base telle qu'elle existera demain mais pas seule parce que ça c'est un travail qui se fait avec de la donnée qui est récupérée des éditeurs avec de la donnée qui est déjà structurée par d'autres acteurs comme l'INIST et nous on se centre sur la baisse se centrera sur des questions de métadonnées je vais passer sur la page de publicité sur la baisse sa crédibilité etc et sur justement cette vocation à constituer un entrepôt national de métadonnées c'est une mission qui rentre en complémentarité avec avec d'autres avec les missions disons de référentiel national d'autorité dont je vous ai parlé qui se fait en coopération avec la BNF je vais passer rapidement là dessus pour vous dire quelques mots sur le projet SGBM et je ne vais pas revenir sur les données de la recherche qui sont aussi vraiment un chantier absolument majeur et si on veut éviter la captation tout ce que je vous ai dit sur les données est notamment valable pour les données de la recherche sur le SGB mutualisé il était une fois une collaboration de type 2.0 avec quels résultats quels services un outil pour quoi faire on a des systèmes obsolètes ou en cours d'obsolescence une redondance des moyens informatiques réseau administration RH des besoins de passer au numérique parce que comme le disait Christophe Perales ce matin nous ne sommes pas en mesure de passer au numérique avec les systèmes présents en termes de gestion de ressources numériques en termes de gestion du passage à l'article en termes d'articulation avec les nouveaux modes de catalogue que l'on appelle les outils de découverte et tout cela nous oblige à passer à des outils de nouvelle génération qu'est-ce qui s'est passé ? alors je vais passer sur les slides je vais vous raconter parce que j'ai plus que 3 minutes un peu plus d'accord pour la faire courte de toute façon on a tiré un fil même du point de vue du storytelling on est sur deux storytelling différents si Christophe Perales avait été là ça aurait été très bien parce qu'on aurait pu se disputer puisque lui sa position c'est de dire c'est une initiative de la baisse que d'avoir lancé le projet de système de gestion mutualisée et moi la version que j'ai de cette histoire c'est de dire c'était une demande des établissements d'aller vers la mutualisation et qui a été portée par la baisse je défends cette deuxième position parce que je crois qu'elle correspond à la réalité et au PV des conseils scientifiques que j'ai pu relire à ce sujet donc effectivement il y avait une demande des établissements en se disant on veut mutualiser il est absurde le passage à l'échelle moi-même j'avais eu cette expérience d'intégrer de nouvelles facultés avec mon SIGB ça s'est fait en deux coups de cuillère à peau ça nous demandait il y avait un passage à l'échelle et on disait de la même façon on peut multiplier d'un facteur 10 ou 20 sans quasiment une ressource constante en termes d'assets simultanés en termes de système informatique la taille n'était plus un problème en se disant bon alors il est absurde que chaque établissement dans son coin en ait un le deuxième élément qui est venu se greffer là-dessus c'est avec les commus qu'est-ce que ce serait bien d'avoir le même système pour un réseau et ça c'est les éléments de structuration des éléments très structurants et à vraiment à prendre en considération en ce qui concerne le projet AGBM parce que c'est une manière de mettre d'accord toute une série d'éléments de la même façon que Orchid peut-être ce sera un moyen de se mettre d'accord entre différents acteurs parce que c'est un acteur externe donc c'est beaucoup plus facile de faire consensus et surtout ça a aussi des réponses fonctionnelles ça permet aussi de faire circuler dans un groupe beaucoup plus large au niveau d'une commune des systèmes de gestion des pratiques des échanges des documents éventuellement l'emprunt dans un site et la restitution dans un autre et toute une série de gestions scoles articulations avec les outils les outils de scolarité les bases recherche etc il y avait aussi l'obsolescence les enjeux du projet pesaient sur la négociation tarifaire garantir une concurrence pérenne entre les fournisseurs faire évoluer l'offre logicielle vers les spécificités françaises homogénéiser les systèmes communs en bibliothèque mutualiser les ressources maîtriser les données accéder à plus de données les bases de données internationales c'est là où on n'est plus capable de faire le job l'ouverture vers de nouvelles api web services une architecture orientée service et aussi accélérer la transition des éditeurs vers des approches de nouvelle génération accélérer les processus d'industrialisation de déploiement capitaliser sur un savoir-faire et un faire-savoir et développer et obtenir des consensus rapides et à 28 même à 28 c'était possible il y a eu un travail très intense qui a été réalisé avec une phase d'études de 2010 à 2014 avec une étude d'impact le recueil des besoins et l'organisation du projet une phase pilote dans laquelle nous sommes encore que nous sommes en train de quitter qui est la phase de 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 l'élaboration des programmes fonctionnels qui a été très reconnue qu'on a diffusé et qui a été réutilisé par d'autres d'autres pays la mise en place puisqu'on l'a publié au moment de la mise en place du dialogue compétitif on a considéré que c'était un document public et que tout le monde pouvait y accéder la phase de dialogue compétitif multi-attributaire de laquelle nous venons de sortir puisque nous sommes arrivés maintenant dans la phase de déploiement avec la mise en place de il y a eu une CAO il y a 15 jours une commission d'appel d'offres qui a je vais y venir là quelques éléments de calendrier pour vous situer où nous en sommes là on est dans le démarrage du marché avec une phase de déploiement qui va démarrer en début d'année prochaine c'est 46 établissements qui font partie du groupement de commandes c'est à dire que là on a d'une certaine façon gelé le marché dans la mesure où les 46 établissements qui se sont engagés dans cette démarche ne peuvent pas choisir un système dans le cloud un système de type SGBM en dehors de ce groupement de commandes ils ne peuvent sortir que s'ils transfèrent cette fonction à une commune qui n'existait pas encore à un autre établissement ils peuvent rentrer aussi par le même biais et ça couvre à peu près la moitié de la sphère des universités françaises puisque nous sommes dans quelque chose qui est qui couvre à peu près selon ce qu'on calcule le nombre d'établissements le nombre de bibliothèques le nombre de volumes on est entre 45 et 65% de la couverture nationale un comité de pilotage qui a varié parce que dans la phase d'origine et la phase postérieure et la phase de suivi il n'avait pas des raisons d'être exactement le même au moment du recueil des besoins des spécifications et au moment du suivi donc on l'a réactivé récemment un rôle du comité de pilotage à venir pour remonter les enjeux mais aussi pour être force de proposition pour une meilleure articulation avec les actions de DSI et il faut le dire je le souligne les acteurs les DSI des établissements à travers leurs associations les présidents de l'université les DGS ont été associés à toutes les phases de ce projet même si on a passé au moment du dialogue de compétitif par un tunnel un petit peu silencieux voilà elle ne veut plus avancer sensibilisation des acteurs et inscription dans une cartographie nationale inscription des projets dans des plans pluriannuels stratégiques des systèmes d'information ça ça nous paraît quand même très important et dans la phase qui rentre l'association avec les DSI elle est importante alors je vais aussi critiquer puisqu'il y a un DGS dans la salle il y a eu des critiques qui sont venus des DGS et a tout à fait avec raison c'est sur le fait de dire combien ça coûte et combien ça va coûter et nous ce qu'on a répondu c'est le cahier des charges dit il faut que ça ne coûte pas plus que le coût consolidé des systèmes tels qu'ils existent à leur acteur maintenant au moment de la décision on est un peu inquiet quand on a ouvert les offres et on va rentrer dans les phases de marchés subséquents où ça va pouvoir être négocié mais ce n'était pas évident pour tout le monde et en fonction de la taille des établissements dans certains cas ça passe et dans certains cas ça n'a pas l'air de passer il faudrait que ça passe sinon ça va casser donc je ne vais pas m'étendre sur ces questions je vais plutôt répondre à vos questions si vous en avez l'intégration dans les états d'information il y a toute une série d'éléments vous le verrez dans le cahier des charges fonctionnelles et dans le CCTP il y a toute une série d'éléments qui le prévoient explicitement et ce n'est pas un travail qui a été inventé en officine séparée de la volonté de tout le monde et c'est un dispositif avec des modalités juridiques complexes je ne vais pas y revenir vous savez de quoi de quoi on parle et donc le dialogue compétitif c'est fait je vous laisserai les slides vous pourrez regarder ça plus dans le détail il y a un accord cadre qui va durer 4 ans avec les marchés subséquents et c'est dans cette phase que l'on rentre maintenant bon ça avance lentement ce n'était pas prévu pour aller si enfin j'avais prévu pour aller un peu voilà l'organisation de l'organisation de l'analyse des offres vous pourrez le consulter les bénéfices du dialogue compétitif sur le plan technique il a permis de susciter de nouvelles solutions de nouvelles solutions intégrées s'appuyant sur des briques logicielles pré-existantes faire évoluer les solutions existantes ça c'est très important le dialogue compétitif c'était très intéressant parce que au lieu d'avoir un produit packagé aucun établissement isolément n'aurait pu faire ce boulot ça c'est vraiment un boulot où la compétence l'essentiel de la compétence était dans les établissements dans les BU mais pas seulement chez les SI parce qu'il y a un certain nombre les DSI qui ont été consultés c'était un travail des établissements accompagnés par la BES si on regarde la force de travail qui a été déployée sur le projet c'est un pâté d'alouettes avec une grande partie dans les établissements et une petite partie dans la BES un directeur de projet deux chefs de projet neuf chefs de projet dans les sites pilotes et toute une série d'équipes qui ont été déployées et ça c'est très important c'est la mutualisation à l'oeuvre avec des spécifications que jamais la BES n'aurait pu construire toute seule et ça c'est très important quand on parle de mutualisation l'initiative elle a été totalement partagée avec une expertise qui est dans le réseau et c'est comme ça que l'on comprend les systèmes de mutualisation il y a des opérateurs qui font qui agrègent qui permettent de faire le lien et sans la BES le projet n'aurait pas existé mais sans les établissements le projet n'aurait pas existé non plus mais l'important est dans les établissements et ça je pense qu'il faut vraiment le souligner le dialogue compétitif a permis de forcer les modèles économiques et il a permis d'obliger les candidats à rendre public réviser leur modalité de calcul et de tarification le rôle de la BES je vous en ai dit je vous en ai dit quelques mots je ne vais pas revenir mais il y a eu toute une série d'allers-retours avec des cas pratiques etc et les établissements sont au coeur de dispositifs ça je vous l'ai dit également je rentre je passe sur les phases en question je ne sais pas je ne sais pas et en conclusion je pense que en conclusion je peux en rester là parce que bon on a véritablement une organisation nationale en action après il y a d'autres éléments mais je pense qu'on est vraiment dans une organisation nationale en action qui a permis véritablement à différents acteurs de travailler ensemble de travailler bien ensemble alors c'est toujours il y a l'effet promesse puisque nous ne sommes pas encore dans la phase de déploiement il y a une grande phase aussi de capitalisation des connaissances et je pense que c'est un projet qui montre aussi des évolutions de la façon de se penser d'un établissement public parce que l'établissement public avant se pensait comme étant celui qui délivrait la parole et là il se conçoit davantage comme un agrégateur d'initiatives qu'il coordonne si on veut lui confier la coordination en tout cas on va te remercier infiniment puisque quand même sur la première partie de son exposé donc il a fait un résumé des références et donc ça devrait aider le travail de notre représentant on va prendre quand même quelques questions je réaffirme que le projet SGBM était un bien un projet des établissements ça c'est clair parce que j'étais au démarrage 2000-2014 donc c'est vraiment les établissements qui ont demandé quand même que ce soit mutualisé et que la baisse soit l'opérateur de cette mutualisation une question peut-être Stéphane Amier d'Angers je voulais vous remercier pour votre présentation je partage votre vision sur le management de ce type de projet la place des établissements qu'elles peuvent tenir je vous remercie de dire aussi qu'effectivement la promesse à tenir celle du modèle économique est essentielle sinon on voit bien que ça ne fonctionne pas même si le projet est intéressant et ma question portait sur un volet plutôt territorial c'est-à-dire est-ce que ce type de projet tel qu'aujourd'hui va avoir le jour parce que maintenant on en est certain permettrait aussi d'envisager des discussions je prends un exemple des services numériques portés plutôt sur les territoires par exemple les bibliothèques municipales parce qu'on sait bien que l'usager il vit sur un territoire et donc son interaction c'est des bibliothèques universitaires mais peut-être aussi très proche des bibliothèques municipales et donc ce deuxième travail est intéressant est-ce que ça va faciliter ce type d'échange voilà c'était ma question là c'est très bien parce que je suis très content de ne pas être directeur de la BES parce que je peux répondre à titre personnel sur le sujet ma conviction c'est qu'il faut décloisonner et que dans la plupart des pays si vous regardez à l'international la plupart des consortiums qui traitent ce genre de choses ne font pas le départ entre bibliothèques universitaires et bibliothèques territoriales ou de lecture publique donc les besoins à satisfaire sont à peu près les mêmes et on peut les satisfaire avec les mêmes outils on a déjà eu des demandes de ce type et donc il y a des amorces de porosité Belfort Dunkerque et d'autres sont dans des systèmes dans lesquels en plus il y a le financement régional qui rentre dans la boucle c'est Olivier Chourot qui m'en a parlé aussi il y a quelques mois on avait eu l'occasion d'échanger sur la question mon point de vue c'est que alors ce n'est pas dans les statuts de la BES aujourd'hui mais mon point de vue c'est qu'il ne serait pas logique au moins de commencer par une capillarité quand il y a des initiatives université-région université-commune etc qu'il ne faut pas les écarter quitte à faire des amendements etc et que par la suite une fois que cela serait fait parce que qui trop embrasse mal les trains une fois que ces pilotes auraient fonctionné et qu'on aurait vu les difficultés qu'on peut avoir de coordination de gestion avec les systèmes les DSI des communes des départements etc parce que ça c'est un des problèmes que l'on rencontrera une fois qu'on aura testé aussi en termes de faisabilité des problématiques administratives pourquoi pas une montée en charge moi j'aurais tendance à dire sur le principe rien ne s'y oppose techniquement rien ne s'y oppose si des occasions pragmatiques se présentent il faudrait les saisir pour tester le dispositif juste pour compléter deux choses la première c'est que on s'efforce pour les bibliothèques municipales de travailler étroitement avec le ministère de la culture et la direction du livre et de la lecture de manière à ce qu'ils soient pleinement informés de ce qu'on fait et associés à ce qu'on fait mais ça n'aura de valeur que si entre guillemets le terrain montre l'exemple à la fois sur la qualité des coopérations entre les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche eux-mêmes on aura du mal à les convaincre qu'on est prêt à s'associer à travailler avec les bibliothèques municipales si entre nous on a du mal à coopérer et s'il y a quelques exemples de coopération concrète pour des bibliothèques qui peuvent avoir une vocation à la fois municipale et universitaire je sais que ça arrive parfois et je termine sur un autre sujet qui était sur la question du modèle économique moi j'entends bien l'importance du modèle économique mais ce qu'on est en train de réaliser et de vivre c'est qu'il y a des changements et l'idée que ces changements peuvent être gratuits que l'argent qu'on mettait peu et qu'on ne savait pas compter et identifier dans les questions de système d'information ou dans le numérique on va pouvoir le laisser à l'identique et que ça va coûter globalement moins cher est une illusion qu'il ne faut sans doute pas entretenir et qu'il y a à préparer la vérité des coûts à la démontrer à regarder comment on organise les modèles de financement et à interroger à la fois la collectivité des établissements et le rôle que le ministère peut avoir dans des financements de toute façon c'est la même caisse c'est à dire c'est de l'argent public et de ce côté là alors j'aborde dans le sens de et je confirme puisque très concrètement le conseil d'administration est en présence du ministère à valider une incitation économique pour les sites pilotes dès 2017 et avec un financement à baisse également l'autre élément sur lequel je mettrai l'accent par rapport à votre question c'est il y a une culture à la baisse d'animation de réseau cette culture d'animation de réseau de coordonnées de multiples partenaires est un capital de savoir faire très important c'est quelque chose qui n'existe pas du côté de la sphère lecture publique et est-ce qu'il faut deux opérateurs est-ce qu'il faut transmettre ces connaissances d'animation de réseau je ne sais pas là je n'en dis pas plus il y a cette composante qui est importante donc on va clore cet exposé je vous demande de remercier encore monsieur Calfon pour son exposé l'exercice de style qu'il nous a fait en début d'après-midi et on va clore on va clore à la fin et on va clore et on va clore Sous-titrage FR ?